Être en santé au travail, ça veut aussi dire être capable de pouvoir influencer l'organisation du travail qui pilote mes actions. Ça, c'est très important. C'est qu'il ne faut pas juste voir la santé comme une absence de maladie, il faut la voir aussi comme une capacité à pouvoir avoir un poids décisionnel dans l'entreprise. La justice au travail, si vous êtes traité injustement, si c'est pas faire ce qu'on vous impose comme condition de travail, s'il y a du favoritisme, certains sont favorisés, d'autres, vous, vous ne l'êtes pas. S'il y a de la discrimination, parce qu'à cause de l'âge, à cause du sexe, à cause de la couleur de votre peau, de votre religion, peu importe, à ce moment-là, ça cause problème parce que non seulement c'est frustrant, mais ça génère de la colère parce que ça ne correspond pas à vos valeurs. On appelle ça aussi souvent des conflits de valeurs. Ce qui fait le plus souffrir les humains au travail, c'est l'incapacité ou l'impossibilité de faire son travail correctement. Quand on vous demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de ce que vous jugez acceptable de faire, qui va à l'encontre de votre conscience, on le voit, on l'a vécu avec les problèmes avec la pandémie, à cause du manque de ressources et de l'urgence à agir vite, les travailleurs nous ont dit qu'ils étaient très traumatisés par le fait de devoir faire des choses qui allaient à l'encontre de leur conscience. Tu sais ce qu'il faut faire, mais tu es incapable de le faire par exemple parce que tu n'as pas les ressources dans l'environnement, parce qu'il va manquer de personnel. Tu sais que cette personne-là devrait avoir tel soin ou ne devrait pas avoir telle intervention, mais là, ce n'est pas toi qui prends la décision ou il va se passer quelque chose qui va faire que, selon ta lecture de la situation, ça n'aurait pas dû se passer comme ça ou ça ne devrait pas se passer comme ça. Quand il y a des crises dans des environnements de travail et que les gens se sont empêchés de faire ce qu'ils ont à faire parce qu'il y a une désorganisation momentanée, mais ça, c'est très souffrant et ça va mener à des troubles de santé comme l'épuisement professionnel, par exemple. Les risques psychosociaux, les troubles psychosociaux, la santé mentale, c'est des enjeux organisationnels qui sont très importants. Si je m'intéresse aux situations où les gens se sentent sous tension, ils se sentent sous pression, c'est aussi des situations où les gens ne sont pas capables de performer. Donc, ça veut dire que si je m'intéresse à ces situations-là, je vais m'intéresser aux situations où il y a des problèmes de performance. Et donc, si je règle ces situations-là, où je donne les moyens aux gens de pouvoir faire un travail de qualité tout en préservant, voire en développant leur santé, ça va me permettre de gagner en rentabilité, peut-être en productivité et en qualité et en expertise. Donc, forcément, à travers la question des risques psychosociaux, il y a un enjeu de performance. Et ça, c'est très important que les employeurs, les syndicats, tout le monde s'en rende compte que ce n'est pas seulement la question de la santé, c'est la question de la performance aussi.